Après plus de 30 levées de rideaux proposées cet été et plébiscité par un public toujours plus nombreux et enthousiaste, l'été à Digouin laisse désormais place à sa nouvelle saison culturelle. Une saison qui réservera au public bon nombre de surprises. Pour cette nouvelle saison, la ville de Digouin a souhaité vous proposer une programmation riche, diversifiée, pluridisciplinaire et forcément accessible à tous. Vous y retrouverez à la fois des spectacles jeunes publics, très jeunes publics, de la danse, du cirque mais également du théâtre et de nombreuses propositions artistiques agrémentées par le tissu associatif Digouin. Spectacles proposés par les maraudeurs, représentations des comedies, concerts de l'harmonie, les associations locales viennent se mêler aux troupes professionnelles dont la compagnie Paradox avec ses 7 nominations au Molière 2024 qui se produira en avril prochain à la salle des fêtes. Une nouvelle saison culturelle qui ne se limite pas uniquement à la diffusion de spectacles mais s'ouvre également à la médiation et à l'éducation par la culture à destination du jeune public. Cette année encore, la ville de Digouin s'engage dans la formation artistique et culturelle des jeunes de Digouin par la mise en place des enseignements musicaux au sein de l'ensemble des écoles de la ville avec l'intervention de notre dumiste Émilie Serra-Servera. Par ailleurs, la ville de Digouin, dans un esprit de démocratisation culturelle, a souhaité maintenir sa politique tarifaire pour cette nouvelle saison et notamment le maintien du tarif spécifique de 2 euros à destination de l'ensemble des élèves de la cité scolaire pour leur faciliter l'accès à l'ensemble des propositions artistiques de la saison 2024-2025. Animation et ateliers, concert gospel, rencontre autour de la BD, exposition, spectacle, conférence n'attendent plus que vous. Pour découvrir le programme complet, rendez-vous ce dimanche 22 septembre à 17h à la salle des fêtes pour le lancement officiel de la saison culturelle avec la compagnie Roger Roger, un groupe vocal qui vous emmènera dans son univers musical des années 80 aux années 2000. Venez nombreux ! L'incontournable course des 10 km de Digouin se déroulera ce samedi 21 septembre. Organisée par les bénévoles de l'OMSVA, cette course toujours très appréciée des sportifs se déroulera en centre-ville au départ de la Place de la Grève. Principale nouveauté cette année, un itinéraire sécurisé pour les marcheurs. Inscription, horaire de départ de la course et de la marche, course pour les enfants, arrêtés de circulation, toutes les informations sont à retrouver sur notre site internet digouin.fr. La bourse de périculture automne-hiver se déroulera les 4 et 5 octobre prochains à la salle des fêtes. Grâce à l'implication sans faille des bénévoles, cette nouvelle bourse, organisée par la Maison de la Petite Enfance et de la Famille, vous proposera exclusivement des ventes de vêtements de grossesse et d'enfants, ainsi que du matériel de périculture. L'occasion pour les familles et les parents de faire de bonnes affaires et d'acquérir des articles à prix attractif. Et on termine ce flash avec l'été à Digouin, saison 2024 qui se termine durant toute la saison estivale et malgré une météo capricieuse, vous avez été plusieurs milliers à apprécier les merveilles de notre ville grâce aux nombreuses animations organisées par la municipalité de Digouin, ses partenaires et les associations locales. 8 500 visiteurs ont découvert l'exposition estivale Pôle du Dock 713, 5 800 visiteurs à l'Observatoire, 9 200 spectateurs pour la trentaine de spectacles proposés par la ville de Digouin. Des chiffres renversants, grand coup de chapeau à l'ensemble des organisateurs et bénévoles et merci à l'ensemble des Digouinets, touristes et visiteurs pour votre venue. Et vivement l'été à Digouin 2025 ! Sous-titrage Société Radio-Canada